Yach ! Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien en se retrouver aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles du chapitre 2004 de One Piece qui est sorti ce matin, que vous aurez très certainement ce soir, je m'en excuse forcément, vous l'oblige tout ça et tout, et encore la semaine n'est pas finie pour moi, ça c'est une autre histoire, je n'ai pas envie de me faire en guère pour longtemps, on va rentrer dans le livre du sujet, on reprendra vos commentaires à la fin encore, merci pour tous vos retours, même si bon la dernière live action n'était pas loin des milles, on y était presque, défi, ça fait vraiment bon que je ne vous ai pas lancé un défi, les premières fois vous vous y teniez, donc je compte sur vous, au moins mille vues, sans like, c'est jouable, c'est largement jouable et pour le référencement franchement c'est un truc d'ouf, et tous les commentaires qui vont avec, franchement je suis preneur, lâchez vous, c'est parti, donc chapitre qui s'intitule Kibidango avec Chopper et quelques petits bestiaux aussi, qui sont en train de manger, ah bah tiens des Rumble, bien vu tu vois pour la Rumble Ball, la petite référence mais donc on est en train de se gaver de bonbons, requête de Mori Yu, Chopper qui partage ses Rumble Ball, Candy justement, ah Candy, c'est important de préciser, avec un écureuil et un singe aux joues bien remplis, ah là là, ouais, pas que les deux pour le coup, on les joue bien, bien remplis, même si pour l'écureuil ça se voit encore un petit peu plus, alors, tac, 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 c'est parti, hop, alors, gnom gnom, c'est les Kibidango ordinaires, non, gnom gnom, ah bah tiens, on est vraiment sur les Kibidango, alors il y a peut-être au Tama dans le coin, peut-être, au milieu de toute cette agitation, et c'est vrai que je suis con, mais oui, premier chapitre, on revient à l'intérieur depuis le chapitre 1000, quand même, c'est pas rien, Ah, t'es sûr que c'est efficace, Speed ? Speed Sama, elle est vraiment mignonne, et pour le coup, c'est vrai que là, c'était aussi efficace, le Tama et puis Speed, on s'en rappelle, ils permettent de se rétablir plus rapidement, ah bah c'est comme des, comme des Senzu en fait, ce sont des médicaments très puissants que m'a confié Maître Queen, ah, c'est comme ça qu'on réinsère les Senzu, mais ouais, non, belle référence à Dragon Ball, franchement, je rigue, wow, ça fonctionne, non ? Ça ne fonctionne pas, ah si, je sens que ça vient. Quelle chance Maître Briscola, après c'est possible que ce soit une quenelle et qu'il y ait juste la référence en guise de, en guise, bah de toute façon, voilà, le taf est déjà fait, que ça marche ou que ça marche pas. Et il y en a pour les Gifters aussi, ils boostent également la prise de masse musculaire, c'est vrai, on peut, ah mais non, mais c'est les, ouais, c'est les Dango de Otama, je suis con, bah tu vois, la référence s'arrête, là. Et du coup, alors attends, Unami-chan, alors attends, Unami-chan, moi aussi je veux aller sur Onigashima, donc Uma, cheval, ni, et puis voilà, belle femme, de toute façon, vous l'avez, je pense que vous l'aviez retenue, hein, depuis, depuis, depuis l'anime. Moi aussi je veux aller sur Onigashima, mais personne n'accepte que j'y aille. Hi, laissez-moi mon chargé maîtresse, c'est sacré Otama, bah après ça aurait été surprenant que ce soit pas le cas. Kibidango, Kibidango, Kibidan, F, F, Ah, elle n'est plus arrivée à en sortir, alors, go, putain, elle a vraiment sorti un paquet. Maîtresse arrêtée maintenant, ouais, c'est pour comme ça qu'elle a rempli son sachet, mais ça peut donner des scènes assez intéressantes, franchement, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, donc, on voit le fameux bateau, en fait, bah oui, c'était un bateau, justement, de l'équipage de Kaido, parce qu'on se posait cette question, là, quel bateau a pris Otama, et du coup, bah c'était le bateau de Speed, donc, enfin, la question a été répondue. Le flux avec un Kibidango, on gagne un allié, moi, je ne m'ai jamais vu, le Wano sans Orochi, sans Kaido. Bon, après, pour l'instant, ça marche que sur les smiles, alors, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un cas concret, peut-être ici, hein, pourquoi pas, ça marche sur un vrai zone, je veux voir un Wano, Umomonosuke, alors, attends, Umomokun et le Shou, non, c'est vraiment une brave petite, j'en ai assez d'avoir faim, je veux manger, d'accord, alors, on va se battre, ouais, faisons-le. Et pour le coup, ah, donc, elle a aussi récupéré, j'ai plus du tout le son blase, mais celui qui avait le smile du scorpion, qui était présent à la prison d'Oudon, qu'on avait vu à plusieurs reprises, d'abord, cachons-nous, et attendons le bon moment, oui, alors, allez, mangez, mangez, gifters, alors, c'est, donc, voilà, bah, Gazelman aussi, on l'avait déjà vu, donc, là, bah, lui aussi, il s'en occupe, et du coup, donc, on a toujours des gifters, hmm, c'est bon, et de l'autre côté, voilà, Daifugo, voilà, j'avais appelé son nom, eh, mais c'est vous le vice-directeur d'Oudon ? T'as été sans pitié à Oudon, descendez-le ! C'est vrai, mais de l'eau a coulé sous les ponts, désolé, bah ouais, ce sera un peu con qu'il se fasse avoir, maintenant, mais ouais, c'est vrai qu'il avait fait du sale, mange, 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 et du coup, l'armée de gifters d'Ottawa est en train de se remplir, devient un serviteur de ma maîtresse, gliaire, intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit, ce coup-ci, oh, alors, attention, qui va-t-on revenir ? General Left, ah, peut-être, oui, Francky, quelque chose me disait, j'ai vu un corps robotique, ouais, c'est sûr que c'était Francky, Francky contre Sasaki, c'est vrai, notre petit homme poisson, justement, des Tobilopo, qui avait mangé le fruit de Similodon, pour remettre dans le contexte, alors, wow, et pour le coup, gros combat de Bourrin en perspective, donc c'est cool, ça fait plaisir, tac, et n'empêche, juste, voilà, je fais un petit aparté, j'avais raison, tu vois, on n'a pas terminé le combat sur le toit, pour revenir un petit peu avant, il n'y a pas eu de transition, parce que le combat sur le toit, il va encore évoluer, il y aura peut-être d'autres belligérants aussi, tout ça, de participants, mais du coup, on est revenu quand même sur les autres combats avant, donc c'est, ouais, c'est pas plus mal, c'est envieux qu'on règle ce qui se passe en dessous, comme ça, on se focalise vraiment sur ce qui se passe sur le toit, après, alors, et alors, attends, oh, putain, ouais, il a bien réussi, il te l'a retourné, mon pote, bien comme il faut, franchement, magnifique, mais alors, attends, oulala, ouais, il revient à la charge, ça me semblait bien, tu vois, ça, voilà, c'est pas un tobilopo par hasard non plus, général, yeah, et il y en a d'autres qui sont en train de mourir dessus, immobilisez-le, yeah, wow, mais du balai, ouf, ah, sacré, Francky, on n'est pas vos soldats, nous, on est des gifteurs, on a reçu un pouvoir, il est arrêté, lâchez-moi, il y a le triceratops qui rapplique, quelle force ils ont, putain, mais ouais, mais aussi au risque d'être impacté, non, sauf si, il est vraiment bien, Francky, alors, hey, ouzop, nami, otama, retombez bien, vous pouvez pas me débarrasser de ces, ouais, bah ouais, allez, ah bah oui, tiens, forcément, tu vois, la team flippette, hein, on est poursuivis par une tonne d'ennemis, on est dans la méga mouille, ah bah voilà, tu vois, ils sont tous, ils sont tous dans l'assaut, ça, ce n'est pas, alors, les gifteurs, hein, continuer à leur barrer la route, comme ça, on est des centaines, et eux sont quatre, alors, nos forces armées, en sont déjà à ce niveau d'écart, putain, ouais, c'est justement pour changer ça que je suis venu, oh, t'imagines, et, pardon, t'imagines, en vrai, je pense que ça va aussi se décider par rapport à ça, c'est déjà en train de se faire, mais qu'elle va aussi apporter, bah, sa contribution aussi à cette victoire, tu vois, enfin, supposé, voilà, on va pas prendre, je prends pas trop très ce que je pense en le disant, mais voilà, ça fait plaisir, tout le monde ici, aidez Franosuke à vos ordres maîtresses, la maîtresse des smiles, hein, et là, qu'est-ce que vous faites, j'ai pas tout compris, mais ils ont bougé, et bah, écoute, tant mieux, putain, par contre, les planches, elles sont super chargées, bon, après, c'est, voilà, c'est normal, il y a beaucoup de persos, tout ça, tout ça, mais c'est pas forcément ultra, ultra évident à ce livre, tu vois, à chaque fois, je suis sûr qu'il y a des petits détails qui m'échappent, alors, on a une belle grosse case, pour le coup, notre, notre ami, par contre, est en train de charger, oula, 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 et Francky, lui, par contre, a plus ou moins réussi à s'en sortir, même si, bah, certains ont pris, bah, certains gifteurs alliés ont pris la charge de Sasaki, qu'est-ce que vous foutez, vous autres, Sasaki, ils ont changé de camp, écrase-les, et Johan, ulti, ah bah ouais, forcément, Johan, eux aussi, je pense qu'ils ont dû avoir quelques petites retombées, Thunderlands Tempo, oh, un ami qui est en train de foudroyer notre petite ulti, ça fait plaisir, ça aussi, ulti, pfff, putain, elle sait faire voir combien de fois, elle, sérieux, ça ne suffira pas, il me faut des éclairs plus puissants, et bah, essaie de récupérer, ouais, non, ça va être compliqué d'essayer de récupérer Zeus, mais ouais, faudrait ça, ulti, sama, et, merde, ça fait mal, elle ne m'a pas loupé, elle ne m'a pas loupé, cette garce, et vous autres, par ici, allez, vous hop, Isatsu, Kibirango Boshi, ah bah ouais, lui aussi, il devait avoir des billes d'Otama, suivez-moi, tout le monde, à vos ordres, maîtresse, quoi, alors, c'est quoi ce bordel, attendez, division blindée, et aussi, ils ont dû se faire voir, regarde, ne pas ailleurs, ton adversaire, c'est moi, bien joué, Francky, tu vois, qui a profité de ce petit laps de temps pour reprendre l'avantage, Francky, oui, j'allais dire, putain, oui, Francky, il a une très très grosse épée, putain, épée en japonais, bien vu, Chorino V-Flash, ça nous fait un épais de plus dans l'équipage, bon, après, on met à Wano, combat de samouraïs, et tout, voilà, c'est pas surprenant de voir d'autres personnages qui sont pas habitués à se battre à l'épée avec, mais, là, rien fait plutôt stylé, tac, et donc, ouais, oui, le V-Flash, mais de la victoire, bon, celui-là, mais celui-là, c'est un autre, tu vois, euh, si t'as la rèfle, t'as gulé en commentaire, je pense qu'il y en a deux, trois qui vont l'avoir, quand même, intérieur du château, deuxième étage, grande salle du banquet, alors, tu t'es finalement calmé, Sanji, la jambe noire, ah, et ben, on va le revoir face à Black Maria, ça va être cool, ça, oh, putain, je suis un pro-zoro, mais voilà, je vais pour une fois m'associer à la douleur, à la joie, non, non, pardon, à la douleur, à la tristesse, à la compassion, vis-à-vis des pro-Sanji, pardon, je suis pas crédit, mais voilà, quoi, ah, tranquille, où ça va bien qu'il va se reprendre, faites-vous pas, faites-vous pas trop d'idées, bon, au-delà de ça, pour Black Maria, ça lui met quand même un certain crédit, tu vois, aucun moment douterait, c'est peut-être la plus puissante des Tobilopo, bah, logiquement, sur le papier, c'est censé l'être, on va voir, quelle idée de se déchaîner ainsi, comme tu es mignon, c'est dommage, alors que tu es si fort, les hommes sont tous, sans exception, dans un piteux état, mais, pour toi qui ne porte pas la main sur les femmes, les chances de victoire sont nulles, n'est-ce pas, ta vie tient dans la paume de ma main, alors vas-y, appelle-la, appelle Nico Robin, si tu l'appelles en te tournant vers cette fille, ta voix portera dans tout le château, et alors je te rendrai la liberté, c'est un ordre de Kaido, qu'est-ce que vous comptez faire à Robin-chan, et bien nous allons l'encercler, la capturer, l'estropier, je ne sais pas combien d'années cela prendra, mais jusqu'à ce que nous ayons fini, ce que nous avons à faire, nous ne la tuerons pas, soit sans crainte, putain, c'est vraiment de volace, enfoiré ne sous-estime pas Nico Robin, techniquement il n'a pas trop le choix, et de toute façon elle le savait aussi Black Maria, donc c'est pour ça aussi je pense qu'elle a tendu sur ces pièges-là, elle n'a jamais été le vrai adversaire de Sanji, et je pense que là même les pros Sanji ne seront pas contre cette proposition, qu'il coûte, on verra, je ne suis pas allé de voir si Sanji va le faire ou pas, parce que là c'est un peu ses principes contre la protection d'une de ses, enfin, c'est un petit troubille de chouette, tu vois, enfin, c'est compliqué, alors scène de concert, ah, trouver, trouver, j'ai trouvé les faux, ils ont fui la bataille qui se déroule sur le toit, et ils sont couverts de sang, et c'est vrai que pour eux la chute a été assez d'adrastique, ils respirent toujours, ils se trouvent derrière le bâtiment principal, je ne pensais pas qu'on viendrait sur eux aussi vite, au premier étage du hall au trésor qui se situe dans la deuxième enceinte du château, ils sont parvenus à échapper à Kaido, je suis occupé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en charger, ben ouais, vu que King il est face à Marco, alors, appel urgent, on a besoin que quelqu'un aille au hall au trésor maintenant, il faut achever les samouraïs qui s'y trouvent, vous avez entendu Black Maria Sama ? King, je vais y aller, le premier étage du hall au trésor est relié à l'étage où je suis, j'achève les fours rouges, c'est bien ça, ouais, je compte sur toi, putain, mais bouge-toi Sanji, qui démonne, et attends, on n'y va pas, il s'est fait avoir, mais faites tout de même attention, il y a dix personnes, ah ben ouais, pour le coup, son pouvoir, il est plutôt pratique, avec son petit oeil, ah mais oui, ça fait l'œil de la Providence, c'est l'œil qui peut tout voir, qui peut, ok, je suppose que c'est un fruit, même si bon, ça a l'air assez bizarre en termes d'utilisation, enfin, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit ça, mais si c'est le cas, franchement, très stylé, alors, donc, dans la pièce, donc voilà, il s'y a dix personnes dans la pièce, au rouge, alors attends, à toi, va les tuer, il y a, alors c'est peut-être l'eau, j'ai cru voir le nodachi de l'eau, pendant deux secondes, alors attends, écoute, on va voir, quelqu'un, ben non, mais je suis con, l'eau, il est rond, il y a quelqu'un, cette silhouette, oh putain, pas de chapitre, la semaine prochaine, mais putain, c'est qui, oh là là, ça me saoule, alors attends, est-ce qu'on la voit sur un autre plan, cette silhouette, parce qu'il y a deux, trois cases où on voit les fonds rouges tombaient en bas et tout, putain, mais le mystère qui serait épaissé à nous, oh, mais, oh, putain, c'est peut-être, ben là, de prime abord, comme ça, je dirais, non, mais ouais, ça peut pas être, putain, est-ce que c'est un perso qu'on connaît au moins, ben, j'imagine que si on voit son nom, oui, c'est un perso qu'on a déjà vu, mais, là, comme ça, petite moustache, et c'est quoi ce truc qu'il y a sur le côté, c'est, c'est une épée, c'est quoi, je suis perturbé, là, putain, est-ce que c'est déjà un perso qu'on a vu à Wano ou pas, tu vois, de toute façon, voilà, on savait, de toute façon, et j'ai envie de vous dire, c'est même pas surprenant, en vrai, et il faudrait compter le nombre de chapitres que ça fait qu'on n'a pas eu une nouvelle apparition, moi, je crois que le dernier, ça devait être Marco, peut-être, mais, tu vois, enfin, nouveau protagoniste qui arrive à Wano, ben, voilà, on l'avait encore le fait dans cette continuité, et c'est là que tu vois que ça rejoint ce sens, à ce sens, justement, la symbolique de Marineford, tu vois, ou Marineford, ben, bon, certes, avec tout le monde, qu'elle dès le départ, à part Margot Blanche, c'est vrai, puis toute sa flotte qui soit arrivée après, mais voilà, tu vois, et là, Wano, c'est une pièce, plus une pièce, plus une pièce, voilà, one piece, tu vois, un nouveau perso, plus un nouveau perso, plus un nouveau perso, plus un nouveau perso, et à la fin, ben, laisse tomber, t'auras, ça va être un sebole total, ben, moi, je mets une petite pièce, avec très peu de conviction, mais attends, ce truc qui pendouille, il y a un personnage, qui a quelque chose de similaire, parce que c'est vrai que, aaaah, aaaah, oh putain, j'allais vous dire, Shanks, mais je revois, non, je revois mon jugement, je dis, éner, je dis, éner, pour deux raisons, Namik est quasiment en PLS, de foudre, et quoi de mieux, ben, que celui qui a le fruit de la foudre, pour pouvoir lui rebooster ses batteries, et voir comboter, moi, franchement, je le signe direct, son retour est attendu, et c'est un perso connu, tu vois, ça joint les critères que j'avais évoqué avant, et par contre, ce qui me fait penser le plus à ça, c'est ce putain de lobe doré, enfin, si c'est un lobe doré, parce que, regardez bien, dans le détail, à la part, je vais vous zoomer à mort, tac, regardez, je scrolle un petit peu, histoire que vous voyez en descendant, ça peut pas être une épée, en fait, c'est beaucoup trop fin, pour être une épée, et surtout, c'est juste à côté de son visage, donc, à moins qu'il soit posé, assis, tout ça et tout, bon, certes, il y a un katana pour être planté dans le sol, donc, juste la case d'avant, c'est peut-être ça qui m'a induit, on est là, qui n'est molle, mais là, vraiment, à part, ouais, pour le coup, j'avais vraiment l'impression qu'il avait une moustache à la chance, après, c'est possible que le nerf ait gagné une moustache, voilà, depuis tout ce temps, mais là, alors après, bon, il faudra nous expliquer, voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là et tout, ça va en ouvrir encore plus d'autres questions, mais vraiment, tu vois, ce truc qui pend à côté de son visage, et même, il y en a un deuxième, parce que oui, techniquement, on est censé voir le deuxième, alors bon, il y a pas mal de jeux d'ombre et tout, mais, le deuxième serait TIPA, là, tu vois, par rapport à la perspective, wait and see, je mets, voilà, je mets, je mets un petit billet sur, sur Ener, on verra, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est sûr que ce sera un exemple, Ener ou pas, c'est sûr que c'est un perso important, et s'il est au niveau des fours au rouge, c'est, je pense qu'il est clairement pas là par hasard, tout peut, semble indiquer, bah, qu'il va être amené à Spetta contre des hommes de cailloux, ou peut-être Black Maria, si c'est effectivement elle qui va par là-bas, je goûte, bon, ça libérera une possibilité à Sanji et tout, là, je me suis sûr que tout le FC Sanji, va te faire coulir, il va te faire coulir, ou alors, il pourrait monter sur le toit aussi, bah, tant qu'à faire, Zoro, Zoro, Luffy, plus son bras droit et son bras gauche, voilà, tu vois, ça ferait, ça ferait sens aussi, ça serait stylé, et de voir Sanji et Zoro comboter aussi, face à Kaido et Big Mom, et bah, je signe direct, ou alors, juste pendant une certaine phase, Sanji face à Kaido, soit en duo, soit chacun de leur côté, mais tu sais en même, Sanji face à Kaido, euh, Sanji, pardon, face à Big Mom, et Zoro face à Kaido, ah, là franchement, tout le monde serait content, je pense, reprenons vos petits commentaires, sans transition, c'est hyper, alors, tu vois, j'avais trouvé un chapitre un peu plus bon, c'est normal aussi, vu qu'on est redescendu du toit, tu vois, voilà, forcément, même pour nous, ça redescend un petit peu, même s'il se passe beaucoup de choses, et qu'il faut faire avancer, mais putain, ce cliff de fin, je ne m'y attendais pas, et surtout pour un chapitre avant la pause, tu vois, il faut un cliff, il faut mettre un cliffhanger de merde, tu vois, enfin, il faut mettre un, non, le faire cogiter pendant deux semaines, et ça, au Dasensail, c'est pour ça qu'il a fait ça, et ça fait plaisir, non, Vocom, alors moi, je boude depuis que tes vidéos font 20 minutes, je veux du 58 minutes, ouais, mais ça fait moins de vues, donc pour le coup, bah, ce sexe pixel, après, ce n'est pas moi qui choisir, regarde, celle-là, elle fera sûrement la fin de la partie commentaires, une bonne trentaine de minutes, donc voilà, tu vois, alors qu'en vrai, j'aurais pu l'arrêter maintenant, elle en aurait fait 16, voilà, il faut savoir se contenter un peu de ce qu'on a aussi, ah là là, mais ça reviendra aussi, t'inquiète pas, sinon je sens que Zero va se sacrifier pour le film comme un thriller parcours, mais tant qu'il claque, il n'y a pas d'intérêt qu'il claque ce coup-ci, mais après, il faut voir le contexte et tout, ouais, peut-être pas forcément, je ne sais pas, il faut voir, il faut voir, il faut voir, il faut voir, tout simplement, on va voir comment ça évoluera, pour l'instant, pour moi, non, on verra comment la suite du fight évoluera, peut-être que je serai amené, voilà, au revoir mon jugement, mais je garde l'identaire, mais oui, j'ai sûrement dû la faire, vu que je fais des réunions depuis 8 ans, mais j'ai remarqué que tu as oublié de dire, que le premier marine géant, John Giant, qui a vendu Mother Caramel, était en fait, l'un des deux géants, que Shiro Ige, justement, a défoncé à Marine Fivante, ah, exact, 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 c'est vrai que, bah oui, oui, je l'avais zappé, pour le coup, c'est vrai que les géants de la marine, je ne suis pas au taquet, tu vois, par rapport à leur base, je m'excuse, bon, même, je suis passé à côté, mais en voyant l'anime, je me suis souvenu de lui, sinon, ça va être toujours plaisir de revoir vos anciennes réactions de rêve, et ressentir les lourdeurs des chapitres, merci, merci beaucoup, ça fait plaisir, lui, n'hésitez pas à faire de même, d'ailleurs, vous verrez un peu l'évolution de la chaîne, le CP0 m'a surpris, je les croyais repartis, avec leur interaction, après leur interaction avec Horoshi, bah ça peut aussi être le cas, également, pour la personne qu'on avait en main, j'ai pas pensé, mais oui, ça peut être un gars du CP0, ça peut être un gars de la marine aussi, ça peut être un gars de l'équipage de Barbe Noire, ou d'un autre, tu en coup, enfin, autre chance, je sais pas, tu vois, everything is possible, Tatsumaki, c'est d'abord la technique à Zoro, c'était un affrontement des deux tornades, celle de Kaido et de Zoro, ouais, exact, exact, d'ailleurs, il y avait Tatsume qui avait fait une magnifique résine aussi, à l'époque, de cette technique de Zoro, et, voilà, pour le coup, c'était bien de le remettre en avant, bien vu la remarque, je ne pense pas que les attaques de Zoro soient un hommage à One Punch Man, juste de Motatsumaki, qui veut dire, ouais, oui, je sais, mais bon, c'est quand même marrant d'y penser un petit peu, tu vois, mais ouais, pour les japonais, non, peut-être pas, effectivement, nous, en tout cas, on a vu la règle, le prochain chapitre, c'est un chapitre de Phantom, donc je pense que ça va envoyer du lourd, j'imagine bien Kaido, tous les one shots avec sa forme, et bah, tu vois, encore une fois, Oda, nous sommes totalement pris à contre-pied, et c'est pas plus, Kaido et Big Mop sont en train de s'amuser, ça va dire que c'était juste un échauffement pour eux, je crains le pire pour les Supernova, ouais, bah, surtout pour les plus, ouais, peut-être pour Killer, tout ça et tout, je sais pas à quel moment ils vont sortir du fight, mais ouais, on va, Zoro MVP, encore une fois, depuis le chapitre 1001, c'est à chaque fois lui le MVP, il fait de l'ombre au Supernova et au Yonko, franchement, Zoro c'est vraiment le god de One Piece, même si je préfère légèrement plus Luffy, y'a pas à dire que Zoro, y'a pas mieux comme perso, à part Luffy, j'ai envie d'épingler ce commentaire, et je vais épingler ce commentaire, c'est tellement ça, putain, ah là là, et du coup, attends, pour forcément s'assister des réactions, je lui souhaite une bonne castane face à Queen, ou à King, alors non, Zoro c'est face à Kaido, et King et Queen se battront contre le duo Sanji-Marco, bah écoute, on verra, moi j'aurais bien aimé que Zoro se fasse King aussi, mais bon, et Queen du coup pour Sanji, mais après, à voir encore une fois ce que Dasensee veut faire, regarde, tout à l'heure je t'ai soumis d'autres hypothèses, qui pourraient être tout aussi intéressantes, King contre Sanji, ça me paraît difficile, non, clairement pas, Kaido, enfin, je vois pas ce fight se faire, Kaido forme hybride contre Luffy et Zoro, ça peut le faire, mais bon, c'est Oda qui décide avec ses éditeurs, bah Oda a déjà décidé que Zoro rencontrait Kaido et Sanji, peut très bien affronter Queen et King en duo avec Marco, ouais, ouais, mais je mettrais le troisième peut-être, je sais pas, peut-être Yamato, tu vois pour le coup, y'a les matos avec eux, ouais, pourquoi pas, mais eux deux, ou alors avec Jinbei en plus, je sais pas, enfin, pour moi voilà, font vraiment du lourd en face, tu vois, Marco, ouais, ça a le level, mais pour avoir quelqu'un d'autre qui a le level face à ça, bah, y'a pas des masses de monde qui se bousculent au portivon, tu vois, surtout, surtout après que les fours rouges, étaient mis hors combat, alors ça me paraît très intéressant, Sanji, il a intérêt à travailler son jeu de jambes, s'il veut dépasser Zoro, wait and see, comme dit le bête, oh, faut pas aller jusqu'au là, voyons, oh, on se calme, mais on doit être ici, et c'est clair, c'est clair que pour tous, franchement, voilà, tant pour Zoro et pour Sanji, c'est quelque chose que je leur souhaite, tu vois, d'affronter des persos importants, tu vois, faut quand même qu'ils prennent du level en vue de la guerre finale de One Piece, et en vue de faire partie, même si c'est déjà le cas, mais quand ils seront spécialisés, bah, l'équipage est fait toujours roi des pirates, tu vois, il faut se montrer à la hauteur des scoopers Gabban, Raimi, et toute la smara, tu vois, enfin voilà, pas déconner, Tatsumaki Kaifu, tornade du vent, c'est un peu bête de dire, justement, de vent, puisqu'une tornade est un tourbillon de vent, c'est comme je disais, par exemple, incendie de feu, ouais, oui, merci Captain Obvious, de surprise en surprise, ce chapitre m'a laissé en PLS, plus que d'habitude, Kaido, il est intouchable, dans quel monde tu te tapes, contre un truc pareil, et c'est vrai que j'ai totalement zappé, mais on n'a pas vu la forme hybride Kaido, donc tu vois, Oda Sensei la garde encore sous le pied, pour un petit moment, tu vois, je crois en plus que je l'avais dit la prochaine fois, la dernière fois que c'était, qu'il y avait possibilité qu'Oda Sensei reparte sur autre chose, justement, pour bien nous garder la surprise, par rapport à cette forme hybride, je te jure qu'il n'a pas intérêt de nous décevoir, parce que vu comment il l'attise, il ne faut pas décoller, alors les autres supernovas vont blesser Amoachi Kaido, et c'est pour cela, justement, je pense qu'Oda a choisi que Luffy soit out pendant 10 minutes, et amener ce dernier à se retrouver 1v1 à la fin, et nous sortir en éventuel gear 5, et finir Kaido, ah bah ouais, c'est clair que c'est un gear 5, justement pas, après peut-être que cet éveil du fruit engendrera la création du gear 5, c'est possible aussi, mais ouais, clairement, hâte de voir ça, du coup, Horoshi est vraiment mort, alors voilà, ça c'était une bonne question, et qu'on avait mis sa tête roulée, sinon je parie, bah écoute, on ne sait pas, pour l'instant, mais ça peut très bien, encore une fois, être un clone, ou un truc dans le style, tu vois, pour le coup, et une fausse tête, et qu'une fois que le potoreuse aurait été découverte, on se rend compte, ah bah non, c'est pas un vrai tête, comme le tentacule de Killer B, si tu te rappelles, dans Naruto, il y a eu un cas assez similaire, sinon je parie justement que Yoda passe à autre chose, avant de montrer la forme hybride MDR, et bah voilà, je peux pas t'épingler, vu que tu t'es répondu à ton gros commentaire, mais ouais, t'as eu une des creux par rapport à ça, GG, j'ai pas eu la notif de cette vidéo, pourtant la cloche est activée, ouh là là là, moi aussi, j'ai remarqué, si un youtubeur sort plus de 3 vidéos la même journée, peu importe ce qui sort après, la notif ne sera pas envoyée, ouh putain, il fallait peut-être me le dire ça, parce que moi j'ai souvent l'habitude de m'envoyer des vidéos par fournées, ah ouais, mais ça arrive souvent qu'ils sortent pas mal de vidéos en une journée, exact, si je regarde que celle de One Piece, moi je vais voir, qui est bien, et les 4 cavaliers de l'apocalypse maintenant, ah, ça fait que tu regardes des bonnes choses, hésite pas à lire Kingdom encore une fois, je cesserais jamais de le marteler, mais ouais, ça tu vois, c'est des infos qu'il faut me remonter, je vous en remercie, même si vous ne l'avez pas fait exprès, mais ouais, bon à savoir, très très bon à savoir, même avec une enceinte, c'est chaud, on t'entend pas, tu peux pas améliorer le son, j'ai déjà demandé, oh la la la, non mais t'as un problème, écoute au casque, écoute au casque, c'est pas une question d'enceinte, oh la la, je l'ai réglé il y a un moment, ce problème de son, faut pas déconner, moi j'entends bien, le son est cool, bah voilà, tac, tac, ok, alors au 1005, ça fera 20 chapitres que Orochier décapité, le CP0 le croit vraiment mort, bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux par rapport à ça, tant mieux peut-être pour lui, et on verra, bah une fois qu'Oda Sonsero a décidé de le faire bouger, Orochier en mode, et non je suis pas mort, moi je dis, il restera à terre, je sais pas, le fait qu'on nous le remonte comme ça et tout, enfin ouais, à voir, à voir vraiment, yo frérot, yo mon petit gotobune, ce chapitre était vraiment riche en émotions, et rebondissements, très férant, c'est un hommage à One Punch Man, très classe, même si bon, apparemment rien n'avait pas, Zoro comme à son habitude, est juste incroyable, le CP0 avait tout prévu en tout cas, comme de juste, j'ai envie de te dire, mais aussi, j'ai tellement envie qu'il se fasse éclater, laisse tomber, c'est encore plus sûr que le CP9, c'est bâtard, le prochain chapitre sera du lourd, les choses sérieuses vont pouvoir commencer, comment Luffy va-t-il tenir 10 minutes face, assez de monstres, Zoro est toujours le boss dans cet arc, Big Mom qui se fait toucher pour la première fois, depuis la bataille sur le toit, P.K. et 5 Supernova s'attaquent à Kaido uniquement, c'est vrai, et pourquoi elle est-ce qu'elle bouge pas plus que ça, mais après, bon, c'est l'arc de Kaido, mais après, t'inquiète pas que Big Mom aussi, elle va avoir sa phase, mettez-vous à la place d'Oda, tu ferais quoi, pour un début de fight, non, Kaido, et après, ça bougera, sur les deux, je pense, le CP0 sont des opportunistes, mais leur rôle sera déterminé en fin d'Arkabasa, j'espère que les chapeaux de paille, justement, seront mis en avant, dans le prochain chapitre, et la forme hybride de Kaido est stylée, même si c'est ombré exprès par Oda, ouais, je pense qu'on va encore être surpris, tu vois, en paix, j'espère, vraiment bien, déjà que Kaido est limite imbutable, et qu'à Big Mom, on n'a pas tout vu d'elle, c'est vrai, Yonko Level, merci d'avoir pris le temps de lire, je t'en prie, je regarde de plus en plus ta chaîne, et j'espère te voir sur YouTube longtemps, bah écoute, ça fait déjà 5 piges que j'y suis, non, mais peut-être même plus, 6 piges en septembre, donc je ne suis pas prêt de m'arrêter, t'inquiète pas, en tout cas, en tant qu'on WNP continue, t'as pas de soucis à te faire, tac, et Kingdom aussi, ouais, tant qu'on WNP, voilà, je vous laisse une petite marge, comme ça au moins, vous commencez pas à flipper, normal et on comprend les choix que font les mangakas, moi si je vous dessine par exemple un perso avec un design spécifique plus son power-up, je vous le cacherai 50 chapitres plus tard, tant qu'il a beaucoup de choses à raconter, à gérer, et puis quelque chose me dit, peut-être qu'il a bien dû se casser la tête pendant pas mal de temps avant d'atteindre cette fin finale, et peut-être que pour le coup, il veut, voilà, à l'image du temps qu'il a passé à se casser la tête, à le trouver, qu'il veut nous faire languir, tu vois, pour le coup, pour qu'on puisse comprendre et se rendre compte à quel point ça a été important pour lui, encore une fois, c'est une interprétation personnelle, mais je me mets à sa place, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait sa place, bon, c'est ce que j'aurais fait, tu vois, s'il avait été à sa place, bon, en tout cas, j'espère que cette petite live-action des familles vous aura plu, bah écoute, elle n'était pas très très longue ce coup-ci, donc voilà, la balle est dans votre camp, bombardez-moi de like, bombardez cette vidéo de commentaires aussi, et de vue, s'il vous plaît, et je vous souhaite avec beaucoup d'impatience un excellent week-end et je vous dis, elle n'était pas très française ma france, mais ça a capté l'idée, et je vous dis à dans deux semaines pour la suite de One Piece en chapitre, et peut-être, je préfère mettre à peut-être plutôt que d'annoncer à l'avance, peut-être, voilà, pour d'autres vidéos aussi qui s'est surprise pour One Piece d'ici là, mais en tout cas, pour la ligne, de toute façon, on continuera aussi d'avoir des reviews, donc vous aurez du contenu de One Piece jusqu'à la sortie du premier chapitre, ne vous inquiétez pas, et à l'avance. Sous-titrage ST' 501